yes donc on en live sur facebook les groupes facebook et youtube donc on va attendre que les premières personnes se connectent et voilà je contrôlais si le son est bon bon je vois qu'à les premières personnes qui sont là est ce que vous confirmez que le son est bon si c'est bon mettez le moi dans les commentaires pour être sûr que tout fonctionne bien salut salut est ce qu'en attendant vous pouvez me dire dans quelle ville vous êtes précisément donc est ce que vous m'entendez yes salut salut est ce que tu peux me confirmer si le son fonctionne bien toi qui vient de mettre le premier commentaire le meilleur de sa génération merci yes le meilleur de sa génération ok donc salut tout le monde je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live donc là ça va être un live justement c'est le 12e live si mes souvenirs sont bons le 12e live sur les stratégies d'investissement anti crise donc voilà donc quelles sont les stratégies d'investissement quels sont vos blocages en immobilier afin tout simplement de passer à l'action répondre à des questions donc je suis là pendant à peu près trois quarts d'heure une demi-heure pour répondre à toutes les questions donc avant d'introduire je vous invite à préparer vos questions poser au fur et à mesure dans les commentaires comme ça je vais répondre donc salut d'un bas du sénégal on a qui d'autre qui est là je vous invite à mettre des pouces bleus et à également à partager ce live autour de vous pour faire connaître ça à un plus grand nombre de personnes donc on a d'un bas on a la joie qu'on commence à être quelques dizaines je pensais salut armand val happy salut salut j'espère que ça va bien on a 30 personnes ok donc on va commencer donc là on a lancé un nouveau concept désolé juste pour brancher mon pc donc c'est des live voilà on fait des lives j'appelle on a appelé ça lunch mobile invest donc c'est voilà à l'heure du déjeuner ou à l'heure du souper pour les personnes en europe c'est de tout simplement échanger pendant une heure de une heure à peu près pour voir justement quelles sont vos questions en immobilier donc on a bertrine depuis ottawa salut salut donc l'idée c'est de voir quelles sont vos questions en immobilier et voilà avec mon équipe on est là pour vous aider pour répondre aux questions pour voir et pour vous partager les meilleures stratégies de ce moment là en ce moment en termes d'immobilier donc on a également des personnes d'europe je vois des personnes de la belgique de la france ok donc nous on va démarrer je vous invite à poser vos questions moi également je tiens à voilà j'ai reçu pas mal de questions sur les réseaux sociaux concernant justement par des investissements immobiliers est-ce que c'est le bon moment d'investir est-ce qu'il vaut mieux attendre est-ce que je les prix vont chuter ou pas qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment est-ce que je peux vous dire en ce moment c'est que ben des opportunités il y en a comme jamais comme jamais même moi même je suis pas mal actif sur le marché on a des personnes qui en moyenne là sur les mois qui qui découlent là on a des on a on fait quand je dis on sait mais c'est c'est notre groupe d'investisseurs on fait en moyenne deux à trois achats par mois donc c'est pour vous dire que s'il y a des personnes qui achètent de l'immobilier malgré le fait que voilà les gens disent il faut pas trop écouter ce qui se dit sur les médias que les prix voilà les prix vont chuter les taux remontent ce qui est vrai mais comme pour les personnes qui le savent le taux c'est la dernière chose qu'il faut regarder en immobilier c'est la dernière chose qu'il faut regarder donc si vous vous embêtez à négocier le taux pour une variante de 0,15 ou de 0,5 honnêtement c'est pas ça qui va changer la donne en fait même si les taux remontent c'est un bon signe et même si les taux remontent actuellement il faut savoir que les taux sont historiquement bas par rapport à des par rapport il ya 10 15 ans il ya 10 15 voire 20 ans les taux étaient c'était les taux à deux chiffres c'était les taux de 10% 12% 14% dans certains cas actuellement les taux que ce soit même en afrique que ce soit en europe ou ici en amérique du nord les taux sont à moins de 5% donc qu'on vous dise que le taux il est de il a augmenté de 0,5% c'est pas ça qui doit vous dissuader au contraire c'est que si vous êtes qualifié si vous êtes qualifié pour investir malgré les taux entre guillemets qui ont qui 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 sont revus à la hausse ça élimine la concurrence parce qu'il y a des personnes qui ne pourront plus se qualifier donc qui dit moins de demandes qui dit moins de personnes qualifiées dit moins d'investisseurs sur le marché dit moins de demandes mais l'offre elle va plus ou moins c'est la même donc clairement il va y avoir pas mal d'opportunités à saisir à ce niveau là donc je vais répondre aux premières questions donc on a bertrine je vais mettre je vais mettre là je vais afficher la question on a bertrine qui demande tac à 40 ans est-ce tard pour se lancer dans l'investissement immobilier non je peux te dire qu'on a des personnes alors le plus jeune qu'on a il a 18 ans la personne la plus âgée a un peu plus de 60 ans après c'est sûr que les stratégies sont pas les mêmes selon les selon le selon l'âge c'est sûr c'est que la personne qui a 18 ans voilà il a tout le temps devant lui pour investir mais la personne qui a voilà qui a même au-delà de 50 ans on a des personnes qui ont 50 ans qu'on accompagne qui investissent aujourd'hui c'est sûr que la stratégie va pas être la même c'est à dire on va partir peut-être sur des stratégies moins agressives plus du patrimonial et même en vue de tout simplement transmettre aux enfants ok donc comme on dit il est jamais trop tard c'était le meilleur moment c'était hier mais le meilleur moment le premier meilleur moment c'était hier le deuxième et en moment c'est maintenant donc honnêtement 40 ans c'est top alors fabrice fabrice qui demande comment investir dans l'immobilier si on n'a pas d'argent si vous pensez que je vous invite à faire c'est de mettre des likes pour que ça aide à pousser le live de partager également parce que là je vois qu'on a c'est pas combien il ya de like au total mais je vous invite à mettre le maximum de l'aise à partager à toute personne qui souhaite voilà qu'on réponde à ces questions en immobilier donc fabrice a qui demande comment investit en immobilier si on n'a pas d'argent alors ça c'est une croyance imitante qui n'a plus lieu d'être selon moi dans le sens où comment dire dans le sens où bas l'argent tu peux le trouver en fait si tu n'as pas l'argent présentement ben demande toi comment en trouver après il ya des façons plus ou moins créatives c'est sûr que l'idéal c'est d'avoir un emploi avec des revenus récurrents mais si tu n'as pas d'épargne qui te permet d'injecter ou d'investir en immobilier directement tout ce que tu veux faire c'est de peut-être voir enfin moi c'est ma spécialité c'est le financement créatif donc voir comment est ce que tu vas constituer ton apport ta mise de fonds ton cash down pour pouvoir investir en immobilier il ya des moyens plus ou moins créatifs ça peut être du love money c'est à dire tu vas trouver des personnes qui vont te prêter de l'argent je peux trouver des investisseurs privés tu peux emprunter de l'argent à des partenaires ou à des proches moyennant d'un taux d'intérêt voilà il ya des stratégies y en a pas mal quoi donc honnêtement c'est pas l'argent qui manque c'est du juste savoir où trouver l'argent car moi aujourd'hui je répète on a des participants qui voilà des fois ils pensent ne pas avoir en fait il faut se dire il faut il faut savoir quelque chose c'est qu'en immobilier c'est pas la personne qui a le plus d'argent de côté qui avance le plus rapidement c'est la personne qui a accès aux plus de liquidités à un moment présent ça veut dire qu'imaginons tu as quelqu'un qui a je sais pas 10 mille euros 10 mille dollars d'épargne ou 10 millions de francs cfa d'épargne sur son compte bancaire qui versus quelqu'un qui a peut-être cinq mille euros cinq millions mais qui peut derrière soulever via différentes sources de financement créatif de soulever l'équivalent de 20 30 ou je sais pas que ce soit de euros dollars ou millions clairement la personne qui a moins d'argent dans son épargne qui a accès à plus de financement de manière créative allait beaucoup plus rapidement que la personne qui a 10 mille d'épargne donc c'est vraiment ça qui fait qu'il faut te dire fabrice alors tommy quel formateur en immobilier français est le meilleur pour toi je crois que tu es en face de toi non je rigole bas ça dépend en fait c'est pas tant le formateur qui compte moi je peux enfin honnêtement j'ai pas de j'ai pas de référence à te donner pour pas entre guillemets influencer certaines autres personnes tu vois mais c'est plus de te dire avec qui tu connais que le mieux en fait et auprès de qui tu t'identifie le mieux c'est ça qui compte parce que les que ce soit moi ou tel ou tel autre formateur les bases en termes de stratégie sont les mêmes après chacun sa particularité par exemple moi ma particularité c'est le fait que je sais comment investir avec du financement créatif et je sais comment investir avec comment dire je sais comment investir avec enfin à l'étranger par exemple je vois ce que peut-être d'autres personnes n'ont pas il ya également des compétences que d'autres formateurs entre guillemets ont que moi j'ai pas donc c'est plus de demander quel quel profil à titre d'investisseur te correspond le mieux auprès de qui tu t'identifie le mieux et c'est là que ton 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 c'est sur cette base que ton ce que ton que ton choix va se faire parce que je peux te citer un nom je te dis que c'est le meilleur pour moi entre guillemets mais ça va pas forcément pas être le meilleur pour toi parce que peut-être tu vas pas t'identifier à la personne peut-être tu vas pas te retrouver par rapport à cette personne là et peut-être que les stratégies partagées par ces personnes là ne va pas s'appliquer forcément à toi ok mais si tu veux on pourra te je pourrais te mettre un jeu de jeu partager un lien dans lequel tu pourras avec lequel tu pourras prendre rendez vous pour voir force potentiellement potentiellement qu'est ce qui te convient le mieux en termes de en termes de stratégie juste deux secondes je trouve le lien et je te le fais suivre en attendant les autres vous pouvez poser vos questions d'accueil mais là dans le chat bim voilà tu peux prendre rendez vous directement avec ce choix ce sera marie christina ou tory salut car salut car c'est ma petite nièce salut salut on a pour projet de venir au québec nous a proposé de venir nous installer au québec ok parfait ça c'est très bien parce que justement pour les personnes c'est des personnes ici qui sont en vue de comment dire dix milliers qui sont su en vue d'expatriation qui sont en phase de transition on avait on a pas mal de participants dans ce cas là si c'est si le départ est imminent pas de problème si le départ n'est pas imminent genre à l'horizon de 6 à 12 mois ce que je vous invite à faire c'est déjà afin de prendre rendez vous avec nous pour en discuter et surtout de préparer votre départ dans le sens où pourquoi ne pas investir si tu es en france par exemple après ça pourquoi ne pas investir en france d'abord avant d'arriver au québec et tu mets très vite tu peux très facilement le faire moi je suis dans mon exemple je suis arrivé à moi le 20 août 2016 ouais c'est ça le 20 août 2016 en juillet j'ai signé un bien et j'ai signé le bien quand j'ai signé le bien c'est que j'ai signé le compromis et j'ai signé le compromis mais l'achat s'est fait après que j'ai quitté la france et j'ai pu tout piloter à distance donc moi ce que je t'encourage à faire c'est de potentiellement si tu sais les moyens de le permettre d'investir en france enfin dans le pays dans lequel je suis pas si tu es en france ou ailleurs en tout cas anyway d'investir où tu es comme ça ça va tu vas voir comment le processus fonctionne et ça va même faciliter à la fois des investissements ici au québec et des futurs investissements également ben dans ton pays d'origine dans le pays dans lequel tu es actuellement parce qu'il est possible beaucoup de personnes l'erreur que beaucoup de personnes font c'est qu'ils quittent entre guillemets que ce soit la france le québec whatever il quitte ils vendent tout ils arrivent ici après des fois c'est des fois ça se passe mal ils disent ah finalement j'aime pas le québec et tout et surtout sans moi je peux te dire que eux même le ma ancienne résidence principale dans laquelle j'habitais avant de avant de partir c'est resté identique j'ai même laissé mes fourchettes j'ai tout laisser les draps etc etc j'ai mis j'ai fait en meublé comme ça je me suis dit j'ai mis en meublé je me suis dit si demain j'ai un pépin si mon immigration mon expatriation se passe mal au moins je sais où je peux rentrer m'allonger chez moi en île de france toi c'est à la fois par sécurité et à la fois également par 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 opportunité d'investissement parce que le fait que tu es déjà un pied-à-terre dans le pays dans lequel tu es à titre d'investissement demain quand tu vas te route tu vas faire tes investissements ici je pense que c'est ton c'est vu que tu es là c'est ton joueur tu es en france vu que tu es situé en france peut-être tu vas te dire ok j'ai investi ici mais demain j'ai également investi ok je peux également réinvestir en france je dis ça c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment là en ce moment je suis en train de je suis sur deux projets d'immeubles en france mais ce qui m'a fait ce qui me facilite les achats en france c'est le fait qu'avant de partir j'ai investi tout en a tout en continue à investir ici all right donc j'espère que j'ai répondu à ta question pour les autres pouces bleus on est déjà près de 50 vous invite à mettre un maximum de like pour voilà fêter le retour dès là je sais que j'étais absent donc je m'en excuse pour toutes les personnes qui ont demandé j'ai reçu pas mal de message à ce sujet là mais voilà on va reprendre le rythme comme il se doit salut jane tac alors comment faire pour avoir contact avec avec moi donc je t'ai mis un lien que je vais remettre là tu pourras prendre rendez-vous avec notre équipe et après même indépendamment de ton profil on va voir on pourra prendre rendez-vous ensemble par la suite pour pour discuter de tout ça donc caroline gabriel qui est à l'île de la réunion nice ça en plus je me suis toujours dit qu'il faut que j'aille faire un tour là bas donc yes salut caroline ah ouais mais en plus je vois je vois pas mal des gens reçoivent pas mal d'emails donc nice donc voilà donc en attendant les autres poser vos questions je vais revenir à ce que j'étais en train de dire donc clairement aujourd'hui aujourd'hui c'est plus que jamais le meilleur moment d'investir donc arrêtez de suivre ce qu'on vous dit à la télé arrêtez de suivre ce qu'on vous fait croire vous disant ouais l'immobilier ça va baisser etc non si ça baisse tant mieux parce que qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se qu'est-ce qui va se passer au final c'est que les prix seront moins accessibles et c'est même bien parce que je vous donne l'exemple d'ici au québec ça devenait enfin c'est c'est encore n'importe quoi mais des fois ça devenait n'importe quoi en termes de surenchère c'est à dire le marché était tellement chaud que voilà les prises aller les prix étaient exorbitants donc le covid qu'on a eu là boum ça a frappé le marché ça a frappé tout secteur confondu y compris l'immobilier mais il y a eu un ralentissement et un ralentissement donc ça fait quoi c'est qu'il ya beaucoup de personnes qui voulaient investir qui ne vont plus investir et sachez une chose c'est que parmi les investisseurs immobiliers parmi les acheteurs immobiliers donc quand je dis acheteurs c'est des personnes qui achètent de l'immobilier à titre de résidence principale également à titre d'investissement locatif si vous êtes là aujourd'hui je pense que vous faites partie des 20 personnes qui investissent qui achètent de l'immobilier pour investir vous dites vous que les personnes comme vous il y en a très peu la majeure partie des personnes qui achètent de l'immobilier c'est pour habiter ça fait quoi ça fait que les personnes qui voulaient acheter de l'immobilier pour habiter ils vont écouter les médias là où on va leur dire ouais les taux ils ont remonté faut attendre que les taux ils baissent les prix vont baisser ouais il faut attendre le marché de l'immobilier va s'effondrer allez bon j'imagine quelqu'un il va dire à sa fiancée écoute la maison qu'on voulait acheter on va on va attendre va attendre deux ans parce que on va voir comment les prix vont évoluer c'est absolument faux et c'est bien pour vous et pour même pour moi et même pour nos participants pourquoi parce que qu'est ce qui va se passer c'est que la concurrence elle est mise de côté elle est mise de côté et également c'est plus intéressant parce que des fois les personnes qui achètent leur résidence principale c'est sur le coup de cesser de l'émotion c'est à dire ils vont pas calculer vont pas analyser les rentabilités vont pas forcément se projeter comme vous vous allez le faire si vous suivez mes vidéos vous voyez bien que voilà il ya toujours une vision de cash flow également une vision long terme ces personnes qui vont dire à la villa il est trop belle appartement elle est trop bien boum j'achète à plein prix à non il ya un concurrent je rajoute je rajoute je rajoute peut-être parce qu'elles ont du cash elles vont pas forcément faire toutes ces analyses là ça fait que toutes ces personnes là qui acheter à tout va sans réfléchir du fait qu'elles écoutent les médias et du fait qu'elles écoutent n'importe qui elles vont se dire ben mon projet je le reporte à plus tard et c'est tant mieux c'est tant mais pourquoi parce que ça laisse la place à des personnes comme vous et moi ça laisse la place à des personnes comme vous et moi qui vont saisir les bonnes opportunités parce qu'il y aura moins de concurrence ça c'est très bien donc les achats où il ya des offres des offres à genre vous arrivez sur un bien il ya 15 offres ça ce sera beaucoup moins fréquent ça va être également plus intéressant parce que demain il y aura moins de les vendeurs ils vont devoir s'aligner par rapport à une demande montre moins 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 importante parce que voilà le marché sera moins l'avantagé vendeur dont ils vont devoir s'aligner donc les prix forcément ils vont se stabiliser voire ils vont peut-être un peu diminuer donc clairement ça fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya moins de concurrence numéro un ya moins de concurrence numéro 2 les prix sont plus à plus accessibles il ya également moins de concurrence dans le fait où les banques justement resserrent les taux pour pas que des personnes qui sortent de nulle part commencent à acheter d'ipsoudre investisseurs commence à se jeter et prendre des risques et après se retrouvent un peu dans les problèmes donc clairement aujourd'hui il ya voilà il ya pas mal d'opportunités à ce niveau là all right donc je reprends les questions comment demander un prêt au niveau de nos banques africaines pour investir dans l'immobilier alors il est vrai qu'en en afrique c'est plus compliqué parce qu'on demande plus de garantie ok généralement c'est du c'est par exemple au crédit foncé du cameron c'est du 20 à 20 voire de 25% et de moins derrière demande des garanties ça d'article foncier les terrains etc 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 donc dans ce cas là moi je te donne l'exemple de participants à nous qu'on a accompagné en côte d'ivoire le gars il est arrivé il savait pas comment il avait il pouvait pas il pouvait pas le lever de financement parce que ben il n'avait pas de il n'avait pas les gars toutes les garanties qu'on demandait j'ai dit écoute c'est très simple est-ce que tu sais que tu veux faire de l'immobilier sans posséder d'immobilier immédiat bon je dis bah oui je préfère d'immobilier sans posséder d'immobilier j'ai dit tu peux prendre des appartements tu vas donc tu vas louer des appartements que tu vas se louer derrière pour faire la location court terme et moi j'ai dit je suis spécialisé dans une niche très précise c'est la location pour les professionnels d'affaires c'est à dire les personnes qui viennent en dépassement par exemple tu vas avoir des personnes de l'europe qui viennent en côte d'ivoire pour deux trois semaines tu fais la location spécialisée pour ce type de personnes là en plus de ça je leur ajoute des services un petit service touristique qui va leur faire visiter la ville un service de chauffeur qui valeur qui va les accompagner un service de lunch pour voilà faire leur servir à manger etc donc tu as bonifié tes offres par rapport à ça et tu offres un package vraiment très alléchant à ce type de personnes et c'est même pas eux qui vont payer généralement c'est leur boîte cette personne là en question il s'est généré assez de cash pour de cash flow c'est à dire de liquidités pour acheter un terrain cash après la générer à nouveau du revenu et avec ce revenu là il a pu venir mettre un apport auprès de la banque face de sa banque en côte d'ivoire pour avoir du financement jamais ça s'est fait en un an et demi deux ans avant ça lui a demandé quand même du temps en termes de génération de cash flow tu vois donc c'est tout à fait possible et honnêtement c'est la voie la plus simple pour moi tout en se faisant du cash pour lever les fonds comment dire pour lever des fonds enfin avec les banques africaines sauf si tu me dis que tu as voilà tu as des hectares ou tu as des terrains des mètres carrés qui dorment je sais pas où pour moi c'est la meilleure solution donc j'espère que j'ai répondu à ta question donc là j'ai armand qui voilà c'est la même chose en fait armand val du vient de répondre à notre ami star lab man même chose sinon je t'invite je sais pas si tu as suivi ou pire aller à le replay est-il possible d'investir au canada à distance oui c'est possible on a des personnes on a beaucoup de personnes bien du directement du cameroun que ce soit cameroun congo même france qu'on accompagne à distance pour investir ici au canada juste pour vous donner un ordre d'idée quelqu'un qui est non résident je vais un peu je baisse un peu là parce qu'on voit plus quelqu'un qui est non résident en france par non résident ici au québec au canada il lui faut à peu près 35% de mise de fonds 35% de mise de fonds qui se trouve très facilement si vous avez tout suivi et je vous met le lien je met le lien ma j'ai une heure de formation offerte où je vous montre comment j'ai utilisé le financement créatif pour investir que vous soyez surtout pour les personnes en europe je dis bien là c'est un jeu d'enfant trouver l'équivalent 35% pour je vous dis même pas de forcément investir ici au canada mais trouver l'équivalent de 35% pour investir même en france c'est un un claquement de doigt c'est fait bon c'est trop dire mais je veux dire c'est plus simple qu'au québec en tout cas ça c'est sûr dont je vous met le lien également pour ça je vous invite à voir ça vous aurez une heure de formation offerte et vous explique concrètement comment j'ai fait donc là si je cache rien je monte les chiffres et vous verrez on va être puis investir en mettant comme proprio ma fille mineure ouais via des sociétés c'est possible ou bien attendre l'attendant dans tous les cas à un moment donné tu peux la mettre tu peux la mettre sur ton bien si soit via une société soit tu la mets après tu retournes vous retourner chez le notaire et tu la mets propriétaire donc il ya beaucoup de personnes justement vu de préparer la succession c'est quelque chose qu'on recommande quoi quelque chose qu'on recommande ok salut maths salut salut j'espère que ça va bien à montpellier mamadou bonjour est ce que prendre une carte de crédit à taux zéro ou faible taux et rentable pour se faire un apport est ce que ça affecte la cote de crédit lors de la demande de prêt alors ça c'est la meilleure chose c'est une très bonne chose à faire moi je l'ai fait à l'époque où j'étais deux au mur il fallait trouver 80 mille dollars j'ai utilisé ben je suis justement allé taper dans les j'allais voir les banques les banques qui offrent les meilleurs taux est clairement le tour une fois le plus c'est d'avoir la porte de sortie avoir une porte de sortie c'est à dire si tu prends imaginons généralement les taux on te donne 10% je pense que tu parles même de la banque mbna juste au passage si vous voulez des promotions allez tous à la banque mbna ils font des promotions deux fois par an où il vous offre des taux assez réduits donc clairement si je donne l'exemple de mamadou si mamadou demain il lui faut 10 mille dollars de mise de fonds 10 mille dollars d'apport il va prendre une carte de crédit de 10 mille dollars à taux zéro il se dit ok j'ai 12 mois pour revenir mettre l'argent dessus il t'inquiète pas ton crédit ce qu'on n'est pas affecté vu que tu paies pas de temps que tu paies ben là il n'y a même pas d'intérêt à payer mais si tu paies le montant minimum qui devrait être de 50 dollars par mois il n'y a pas de problème à ce niveau là mais tu te dis ok j'ai 12 mois pour revenir mettre l'argent derrière soit ton argent ça peut se faire via du refinancement c'est à dire tu réévalue la propriété tu sors l'équité tu rembourses la carte soit la deuxième option ça va être quoi ça va être de ma tête on épargne si entre temps tu as travaillé tu peux venir renflouer ton compte sinon tu peux également ben faire un jump vers une autre carte de crédit et si je peux te le garantir qu'il ya des promotions tout le temps donc moi j'ai dû j'ai 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 par exemple j'ai fait dix mille j'ai sorti l'argent j'ai attendu 12 mois au bout de 12 mois j'avais pas de porte de sortie dans le sens où j'ai peut-être pas récupérer l'argent j'ai pas fait de refinancement j'ai juste trouvé une carte de crédit que j'ai renvoyé sur 12 mois entre temps j'ai ma porte de sortie j'ai remboursé l'argent c'est assez c'est faisable salut manuel salut salut manuel qui est participant coaching samedi matin à le 27 à 10h30 on regarde bien ta boîte mail parce que voilà on va parler de financement ultra ultra créatif si tu vois ce que je veux dire donc pierre qui j'aimerais apprendre comment les latinos immigrés au canada peut-être aussi réussir en immobilier pour être un expert immobilier alors concernant l'immigration moi je suis pas la bonne personne pour ça tu vas sur le site l'immigration canada tu auras tout ce qu'il faut maintenant par rapport il y a deux choses il ya professionnel de l'immobilier et investisseur immobilier tu peux tu peux faire des études en immobilier et il ya des écoles pour ça qui t'apprennent comment être courtier comment être je sais pas comment elle travaille dans le dans le domaine de la construction etc mais derrière moi je connais des personnes qui sont courtiers qui savent absolument pas comment investisseur immobilier et malheureusement il n'y a pas d'école qui t'enseignent comment investisseur immobilier c'est plus des personnes comme moi c'est à dire des personnes parce que ça ça c'est des choses qu'on va jamais t'expliquer on va jamais te dire on est allé à l'école qui écoute est ce que tu sais que tu peux lever un million en un an en un an deux ans trois ans vivre de tes lois et vivre de tes caches l'eau et quitter ton emploi ça va pas te le dire jamais enfin si tu si tu as trouxé un profit après il ya quelques professeurs des fois qui l'ont fait qu'ils vont te le dire mais à 80% des cas on ne le dit pas donc comment apprendre c'est tout simplement bas suivre du contenu comme celui ci suivre ma chaîne youtube suivre là il y en a plein et c'est là c'est là tu vas devenir c'est là tu vas tu vas pouvoir avec après tu peux tout ça tout à fait devenir courtier immobilier peut faire des études de courtage pour va travailler dedans tout en apprenant l'investissement comme ça après demain tu pourras gérer tes propres achats immobiliers tu pourrais aider des personnes également à faire la même chose ok alors pour être partenaire ça se passe comment on peut commencer à investir combien alors quand tu dis partenaire ce partenaire dans quel sens partenaire avec nous ou partenaire avec d'autres personnes non on a on a on a bon cela je vais pas je vais pas trop m'attarder dessus mais on a un programme de partenariat où on a on a des personnes qui investissent avec nous donc qui sont des investisseurs privés qui n'ont pas forcément le temps de gérer entre guillemets les clés les investissements et nous par exemple on on lève des fonds on fait des acquisitions avec on leur assure un rendement trimestriel pour pour comment dire pour investir en immobilier après si ça c'est quelque chose qui t'intéresse tu prends rendez vous pour qu'on en discute mais si tu me demandes voilà on peut on peut commencer à investir combien c'est à à partir de combien une fois de plus ça dépend ça dépend est ce que tu as de la liquidité ou pas où est ce que tu as des sources de financement créatif ou pas ce qui est sûr c'est que tu peux utiliser un prêt si demain tu n'as pas d'argent pour investir tu peux utiliser un prêt personnel pour aller pour un poids l'investisseur ça fait juste gagner du temps par rapport à l'argent que tu aurais dû avoir dans le futur ok donc où là j'ai perdu le fil ok là est ce possible de débuter dans l'immobilier avec peu d'argent en tant qu'étudiant avec un travail à temps partiel oui mais il faut que tu aies au moins deux ans si tu es au Québec si tu es au Québec faut que tu aies au moins deux ans d'ancienneté faut que tu aies au moins deux ans d'ancienneté dans ton travail matt quels sont les livres qui t'ont le plus aidé désolé je les ai pas par rapport à l'immobilier alors il y a un livre que je lis là je le connais c'est il s'appelle nicolas du vernois entrepreneur à l'état pur ce gars c'est une machine de guerre c'est à dire il a il a créé vraiment son empire à partir de rien quoi vraiment et c'est le créateur de la marque de vodka pure vodka donc c'est un domaine qui n'a rien à voir mais ça c'est un livre qui m'a impacté sinon il ya tout ce qui est voilà un classique père riche père pauvre des millionnaires fastlane il ya adieu patron aussi de romain cahier qui est pas mal il y en a tellement là il ya les secrets des millionnaires il ya des livres de tony robbins par exemple pouvoir limiter ça c'est plus pour le mindset ça c'est les livres que j'ai sur mon bureau c'est plus pour le mindset en fait donc voilà je pourrais faire je pourrais faire une liste de je mettrais une liste de 10 sur ma page si ça vous intéresse ça vous intéresse pour que vous puissiez baller les commandes et pas de lien fil et moi je fais pas d'affiliation amazon au cas où parce que je vois déjà je connais déjà ils vont dire que à elle veut y positionne ses livres si c'est pour gagner trois dollars franchement voilà j'ai pas que ça à faire donc salut ça c'est sam ok en tant qu'investisseur internationale qu'est ce que tu penses des usa yat il puisse davantage investir dans ce marché alors par rapport aux états unis moi j'ai un membre de mon équipe qui est investisseur aux états unis donc il pourra il pourra de t'orienter par rapport à ça il s'appelle olivier monard donc il est coach chez nous les investisseurs immobiliers en france aux états unis donc voilà tu peux je vais te mettre le lien tu pourras également prendre rendez vous pour discuter ça avec lui tout ça pour dire que voilà moi je m'y connais un peu parce que je travaille avec lui en fait mais la mère la meilleure personne qui pourra la meilleure personne qui pourra te comment dire la caméra personne qui pourra t'orienter par rapport à ça c'est vraiment un expert dans le domaine en tout cas quelqu'un qui a déjà investi parce que moi à titre personnel j'ai pas encore investi aux états unis donc j'ai pas envie de dire les informations qui pourraient être peut-être induits en erreur salut guillaume ouais merci ouais je pense que le son je sais pas si est-ce que vous m'entendez bien ce que le son il était bas mais j'espère que vous m'entendez bien all right désolé je reprends juste le fil actuellement je suis étudiant au canada je prends des prêts étudiants pour étudier est ce que cela impactera sur mon projet d'investissement immobilier alors oui et non ça dépend des banques il ya des banques qui intègrent les prêts étudiants dans le taux d'endettement à titre de dette il ya des banques qui l'intègre pas donc c'est par exemple ces banques là vont se dire ok tu as fait tu as pris un prêt tu as souscrit un prêt étudiant pour tes études c'est une bonne dette on savait que demain si tu vas vouloir quand tu vas vouloir avec ça ils vont pas forcément l'intégrer ils vont pas forcément l'intégrer dans tes rations de mémoire je pense que la banque c'est la banque des jardins qui 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 procède comme ça a confirmé mais juste pour te dire que c'est possible inquiète pas ce niveau là tac 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 salut dj souhaiter vous investir en afrique spécialement au sénégal alors ça ça m'intéresserait parce que j'ai des j'ai des participants qui aujourd'hui veulent investir au sénégal donc voilà tu peux peut-être nous envoie un mail je pense que dans je vais mettre mon mail florian tac global-investisseur.com tu nous envoie un mail et on pourra voir ce qu'il en est parce que c'est qu'il ya deux il ya des projets pas mal au sénégal donc yes ouais niveau du mindset c'est ben honnêtement voilà papa papa par rapport à ça au niveau du mindset c'est le mindset c'est important immobilier pourquoi parce que c'est ça qui détermine en fait pour moi si les personnes vont réussir ou pas en fait et je peux vous dire qu'aujourd'hui il ya des personnes qui des fois ils ont les moyens d'investir mais des fois on les sélectionne pas parce que le mindset n'est pas aligné je donne un exemple quelqu'un qui va venir va me dire oui je vais investir en immobilier pour gagner de l'argent c'est quelqu'un qui quelqu'un pour moi qui dit je vais gagner je vais investir en immobilier pour gagner de l'argent s'il n'y a pas de raison derrière c'est même pas la peine en fait parce que cette personne là ne sait même pas pourquoi investir en immobilier si c'est juste pourquoi alors c'est pas le bon endroit clairement si c'est juste pour l'argent c'est pas le bon endroit le bon endroit il faut se dire pourquoi en fait tu veux investir en immobilier pour quelle raison et la plupart du temps c'est c'est tiré d'une douleur en fait c'est à dire ça peut être une douleur personnelle familiale etc quelque chose ou une situation professionnelle que tu vis actuellement que tu as vécu qui va te motiver qui va assez te motiver pour que entre guillemets te donner la force d'investir parce que ce qui est sur un immobilier c'est pas facile c'est pas facile du tout donc on a beaucoup de personnes qui arrivent se disent ah j'ai vu j'ai vu que florian ou tel autre ou que ce soit des autres influenceurs quand vais c'est en immobilier je veux faire pareil let's go et c'est un bon moyen de gagner de l'argent là on dit ok mais bonjour merci au revoir parce que la personne n'est même pas aligné elle sait même pas pourquoi il veut le faire et nous nous on demande pourquoi 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 tu investis en immobilier pour être sûr que ben ce qui va te driver derrière va te permettre d'investir typique ça c'est un cas de figure idem pour la personne qui arrive et se dit je vais investir en immobilier mais je pense pas que ce soit possible là il ya un problème de mindset parce que si j'ai un exemple si tu te dis que c'est impossible pour toi de faire ce que tu as envie de faire c'est même pas la peine de commencer là dessus là c'est échec là c'est échec total en fait et il y en a beaucoup qui se disent ok c'est peut-être investir je sais pas même deux cent mille cinq cent mille dollars en immobilier c'est impossible alors que c'est tout à fait possible quelqu'un qui se dit ça déjà de base c'est chaud donc il ya déjà il ya déjà un travail de même de mindset avoir pour vraiment se dire que c'est vraiment possible et ça c'est quelque chose qui se travaille je peux vous dire que quel que soit le domaine d'activité quel que soit le domaine d'activité vous pouvez aller demander à tous les grands entrepreneurs que vous voulez le tout c'est 80% c'est dans la tête 20% c'est les stratégies que je suis en train de vous partager là c'est 80% c'est dans la tête donc si quelqu'un et quel que soit le domaine d'activité si quelqu'un se dit que c'est pas possible de générer mille dollars par mois en plus de ses revenus la personne n'y arrivera pas parce que elle est préconditionné à ne même pas réussir en fait donc il faut déjà se dire que c'est possible avant même de penser à à penser au comment en fait à penser comment faire il ya beaucoup de personnes en fait qui ont ce type de blocage et qui malheureusement des fois ils ont les moyens moi j'en ai vu plein il ya des fois des personnes elles arrivent bonjour vous avez combien d'épargne 150 mille dollars là avec 150 mille dollars en même pas deux ans je te fais lever au moins un million de dollars ça c'est sûr 150 mille dollars je fais lever au bas mot un million cinq deux millions de dollars facile facile mais cette personne la bloque parce qu'elle se dit ah mais est ce que c'est possible quels sont les risques quelle est la garantie de la personne qui te dit aujourd'hui je te garantis que ça va marcher à 100% la personne te ment mais à plein nez quoi quelqu'un qui vous dit aujourd'hui que je te garantis que tu vas avoir ton rendement ou que tu as fait un investissement et que tout va se passer comme tu veux si quelqu'un vous promet ça franchement courez mais très très vite parce que ça n'existe pas ça n'existe pas c'est un peu comme les personnes qui rejoignent nos programmes nous on a un système qui fonctionne le système a fonctionné pour moi le système a fonctionné pour les personnes qui ont été assidus persévérants et déterminés donc à un moment donné les preuves sont là si vous avez juste sur mon compte instagram vous voyez la partie témoignage allez voir tous les témoignages nos participants donc si quelqu'un vient et dit mais c'est quoi la garantie le système fonctionne c'est mais c'est même pas un système que j'ai que j'ai inventé c'est un système qui fonctionne depuis des dizaines voire même des centaines d'années c'est juste que moi je l'ai adapté à ma façon et bien beaucoup de personnes qui le font donc clairement le système il fonctionne le système a fonctionné pour moi la preuve le système a fonctionné pour les participants ben voilà les témoignages donc vous voyez que la seule garantie la seule variable à la réussite c'est qui c'est la personne en elle-même en fait parce que si quelqu'un par exemple s'embarque et se dit ok en six mois je vais acheter une propriété mais si en six mois tu fais qu'une seule visite c'est mort c'est mort dans le sens où ben c'est clair que tu n'auras pas de résultat tu vois c'est ça c'est sûr et certain si en six mois tu fais une seule visite ou même zéro visite ben si tu pourras pas dire que ben ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné oui parce que tu n'as pas assisté au cours tu n'as pas tu n'es pas allé sur le terrain etc dans toute une question de mindset en fait donc pour éclaircir le point de mon pote mat ok alors très est ce nécessaire d'avoir plusieurs comptes bancaires pour se lancer dans l'immobilier au canada non pas nécessairement mais c'est quelque chose que je recommande juste montrer ça mais en gros moi j'ai aujourd'hui j'ai quasiment 32 comptes bancaires pourquoi parce qu'à un moment donné quel que soit tes business en fait tu vas devoir segmenter parce que par exemple j'ai un compte par appartement imagine demain tu as je sais pas trois lots cinq lots dix lots c'est tout ce que je te souhaite et tu gères tout dans un même compte ta paye tes dépenses familiales ton revenu tes revenus immobiliers tes hypothèques etc tu vas te perdre en fait donc ce qui est ce qu'il faut faire c'est segmenter par type de départ projet par type de dépense moi je fais ma type personnel c'est à dire j'ai un compte et ça honnêtement ça ça fonctionne c'est et des fois les gens quand je dis aux gens ben j'ai 32 comptes bancaires c'est énorme non c'est un moment moi si j'ai pas ça je fonds c'est impossible que ça fonctionne parce que si tu mélanges tout toutes les dépenses ça peut être ça peut être une usine à gaz et même demain c'est que si tu montes à ton banquier que tu as plusieurs comptes et que tu manages bien ces comptes là et que c'est segmenté de tel ou tel type de dépenses moi par exemple pour nos participants je recommande d'avoir trois comptes tu as un compte avec pour tes charges fixes tu as un compte d'épargne d'investissement c'est à dire c'est là que tu mets ton épargne pour tout ça pour investir et tu as un compte de loisirs dépenses personnelles moi j'ai même moi j'ai ça là de base j'avais ça mais j'ai segmenté d'agir un compte pour les vacances j'ai un compte pour faire du shopping j'ai un compte pour faire des cadeaux de noël c'est à dire par exemple si demain et par exemple pour mon compte pour faire des cadeaux de noël à ma famille peut-être je vais mettre je sais pas du 50 75 dollars par mois ça fait que demain quand il arrive la saison des fêtes si je vais pas me coucher par commencer à réfléchir ouais faut que je prenne 1000 dollars par ci par là sur ma sur mon salaire ou autre pour venir offrir le cadeau j'ai un compte qui approfondit dedans j'arrive boum je frappe je paie mon cadeau terminé mais tout ça c'est parce que c'est planifié à l'avance donc c'est sûr que pour moi avoir un compte enfin sauf si tu me dis que tu travailles juste et à ton salaire et date site ok mais si demain tu te dis voilà je vais investir à un moment donné va te falloir plusieurs comptes et plus tu vas investir plus t'auras de compte en fait plus tu vas ouvrir d'entreprise plus t'auras de compte parce que si tu gères tout dans la même dans la même banque ça va vraiment ça va vraiment être chaud est-ce que ton frère qui est citoyen français qui envisage est ce que ton frère qui est citoyen français et qui envisage éventuellement de s'installer au québec peut y acheter un bien immobilier bien qu'il ne soit pas encore résident bien sûr bien sûr tu as le programme d'investisseurs étrangers 35% de mise de fonds après ça dépend si il est résident temporaire ou résident permanent mais même en étant résident permanent tu peux tu peux investir même en étant raison permanente par même en étant résident temporaire excuse moi tu peux investir et même toute personne même que tu sois du pakistan de l'ukraine de chine de russie peu importe de suisse ou peu importe quelle que soit la nationalité je peux investir ici c'est juste qu'il faut plus de mise de fonds donc il n'y a vraiment vraiment pas de souci à ce niveau là donc non là on est dans les temps on a encore à 15 20 minutes franchement poser vos questions poser vos questions quelles que soient les questions on est là pour répondre pour les personnes qui sont peut-être arrivés après vous inquiétez pas il y aura les live il y aura le replay du live pardon donc andré est ce que les changements de la shl alors les personnes qui savent la shl c'est quoi c'est la société d'hypothèque dans c'est la société canadienne d'hypothèque et le logement c'est là en gros c'est une assurance qui 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 assure la banque si jamais demain vous avez un défaut de paiement et c'est pour et c'est pour toutes les personnes qui mettent en dessous de moins de qui mettent moins de 20% d'apport et de mise de fonds alors est-ce que les est-ce que les récents changements de la shl pour attribuer les prêts hypothécaires affecte les stratégies que tu proposes dans tes formations pour investir en immobilier oui et non dans le sens où ben nous c'est sûr que ben quel que soit en fait et ça c'est c'est ça c'est valable dans tout en immobilier en immobilier ou même en business quand il y a des changements et des changements il y en aura de tous et de s'adapter et de trouver les stratégies pour pour résumer et c'est pour même te dire j'ai même pas trop creuser ce qui a été dit au niveau de la shl j'ai juste vu que en gros les conjoints pardon il faut avoir un minimum de crédit score de 680 et que si vous investissez en couple que l'un des deux conjoints et et minimum 680 et c'est qu'au niveau des ratios c'est un peu plus enfin voilà les ratios c'est un peu sont un peu plus serrés quoi ils font enfin voilà le taux d'endettement en gros tu pourras plus emprunter autant que fin jusqu'au 1er juillet maintenant le tout c'est de s'adapter c'est de s'adapter c'est vrai c'est sûr que bon peut-être le crédit score à les 680 quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour maintenir ou avoir un score de 680 plus élevé ok peut-être ton taux d'endettement au niveau des ratios tu peux aller chercher moins d'argent pour maintenant comment peut-être contrebalancer financement créatif tu peux venir compléter le manque à gagner via du financement créatif tu vois donc clairement oui il ya des des stratégies on les met à jour par rapport par rapport à ça quoi ça c'est sûr et certain il ya des stratégies qu'on met à jour on partage de nouvelles stratégies voilà comme on dit par exemple nous on avait le on a par rapport à la mise de fonds on utilisait beaucoup le financement créatif même là avec les avec les avec les changements de la shl on peut plus utiliser le financement créatif comme on veut mais comme dans tout business il faut toujours un plan z donc même moi je m'étais préparé au cas où ça passe pas je savais que boum je pouvais de partager telle stratégie à nos participants pour 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 contrôler cela bon bon ça bien évidemment ça reste réservé à nos participants qui sont là je sais qu'ils me seraient parce que si je si je balance l'info ils vont dire oh là voilà il ya divulgation d'information de contenu payant donc voilà 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 yes nolan ouais ouais effectivement je viens de je viens de discuter de vient de partager ça à notre très cher ami andré salut je voudrais aussi acheter assez margot via les enchères alors les enchères je pourrais te j'ai quelqu'un à te recommander je suis pas spécialiste des enchères mais j'ai un ancien collègue à moi qui est d'ailleurs ici à montréal mais il travaille avec moi chez capmg appareil lui sa spécialité c'est les enchères il achète que au niveau des enchères je crois que sa chaîne c'est immo en chair en chair immo club quelque chose comme ça au pire envoie un mail et je te dit que je vais retrouver la chaîne je t'enverrai mais il a une chaîne vraiment c'est vraiment ni chez lui les spécialisés sur les ventes aux enchères il a fait des coûts des coûts assez intéressant à ce niveau là quoi donc moi j'ai jamais acheté en enchères moi j'ai plutôt moi j'ai plutôt fait des reprises de des saisies c'est à dire voilà la personne en défaut de paiement et il arrive pas à payer moi j'ai moi je suis arrivé j'ai acheté quoi mes ventes aux anciens non j'ai jamais fait pour moi donc ça serait de mentir si je disais que j'avais fait ça donc voilà donc n'hésite pas margot voilà tu envoies un mail et je te on va te forward de sa vision c'est juste que ça m'a échappé mais c'est un ancien collègue à moi et qui a voilà en termes d'actifs immobiliers il a plus d'un million donc il sait de quoi il parle donc mamadou est-ce que tu connais de bons outils pour évaluer la rentabilité d'un condo en vue de faire des investissements alors j'ai une application que je peux te recommander c'est celle de mon très cher ami partenaire huriel qui est également un de nos participants il a développé une application qui s'appelle qui donc c'est upk y donc tu recherches sur apple store ou je crois qu'il également sur android et c'est l'utilisation qu'on utilise bon avant j'ai utilisé une autre bébon pour soutenir les frères comme on dit voilà en plus je fais même pas de marketing par rapport à ça son application je vois pas je vois pas quelle autre personne a développé une application aussi complète au québec il a même eu des problèmes entre guillemets par rapport à ça parce qu'on lui a dit ah mais d'où il sort lui un peu comme moi c'est qu'aujourd'hui les gens ils vont se dire mais c'est qui ce gars qui ce jeune qui parle d'immobilier etc donc tu te prends des insultes lui ça a été la même chose pourtant ce qu'il fait c'est très bien et même nous ce qu'on fait c'est très bien mais tu vois des fois les gens ils vont se dire ben oui lui peut-être parce qu'il est issu de l'immigration il n'a pas la légitimité d'eux et je peux te garantir pour avoir testé des applications c'est la meilleure application aujourd'hui au québec et surtout avec moi je suis dans je suis je sais très bien ce qu'il est en train de vouloir mettre en place parce qu'on en discute et c'est quelque chose qui va révolutionner le marché en tout cas de l'analyse immobilière et ce québec et aujourd'hui là tous mes participants je leur dis télécharger cette application pour faire vos analyses et on travaille dessus lors des séances de coaching donc upk y donc allez up à upk y.io il est également le site internet vous pouvez aller voir ça j'ai même fait un live dessus par rapport à ça donc pense que ce soit une bonne idée de vouloir mettre une pause à ses études pour se concentrer à son projet d'investissement assez délicate comme question ça dépend honnêtement ça dépend j'ai pas envie de te dire d'arrêter je peux avoir des points avec les parents mais honnêtement tant que ça compromet enfin le tout c'est d'avoir une source de revenus en fait si tu as une source de revenus et que tu travailles en même temps ouais moi enfin et je connais des personnes qui une fois de plus voilà s'il ya des parents qui me qui sont qui m'écoutent je suis pas je veux pas influencer quoi que ce soit mais je connais des personnes qui ont mis des pause d'un an pour se dire ok je prends un boulot mcdo je change je rentre en smic j'investis après je retourne aux études ça ça se fait et même moi je pense qu'à l'époque je suis connaissant ce que je connais aujourd'hui là je pense que c'est quelque chose que j'aurais fait en fait j'aurais pensé à potentiellement cette porte cette 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 éventualité moi j'avais pas le choix parce que ben vu que j'étais pas encore résident français il fallait absolument que je continue mes études en france pour pouvoir commencer à investir mais bon maintenant je suis naturalisé mais si j'avais pas été si j'avais été de nationalité française à l'époque en france mais je aurais je pense que j'aurais fait ma licence minimum ma licence juste j'ai fait une vidéo à ce sujet je pense que si c'est à recommencer j'aurais fait au moins une licence pour faire plaisir à mes parents mais tout ce qui est master et tout là franchement j'aurais laissé tomber quoi clair et net ça c'est ya même pas de sa chance surtout sachant ayant mes connaissances aujourd'hui genre si je devais retourner dans le passé j'aurais même pas réfléchi je me serais arrêté à la licence et je n'aurais même pas je n'ai même pas rentré je ne serais même pas allé de bosser en en cabinet ou quoi que ce soit ça serait ça va mettre une perte de temps donc gislaine qui nous demande tac bonjour peut-on investir dans un duplex ayant une résidence principale ou alors ma capacité d'endettement sera limitée alors gislaine je t'invite également à prendre rendez vous parce que ben ça il faut qu'on examine tout ça parce que oui il ya des personnes qui ont déjà une résidence principale qui arrive à investir mais tout dépend des chiffres en fait pour répondre comme ça ça va être compliqué j'étais mis le lien également j'ai une annonce à vous faire dans pas longtemps je pense que ça va plaire à pas mal de personnes c'est un projet qu'on qu'on a initié avec mon équipe la tour récemment je pense que ça va vous ça va vous intéresser mais vous aurez des nouvelles par rapport à ça mais je quand même annoncer j'ai pas prévu mais je tiens quand même à l'annoncer comment trouver et reconnaître les bonnes opportunités d'investissement alors là faut que tu suives va dans n'importe laquelle de mes vidéos tu suis il ya des formations offertes ya des ebooks surtout les ebooks même ça je donne pas mal d'infos à ce sujet là tu vas pouvoir voir comment trouver les bonnes opportunités parce que si je démarre ça serait limite une formation j'ai tourné du contenu par rapport à ça justement pour aider au maximum de personnes sachant qu'aujourd'hui on n'a pas on n'a pas on a dépassé la barre des 3000 participants toutes formations confondues y compris les formations offertes bien évidemment donc c'était une grosse première pour des sachant qu'à l'époque on me disait ouais t'es pas légitime et tout là je pense qu'on est en train de passer clairement en tout cas c'est ce qu'il ya des personnes qui sont acteurs depuis plus longtemps mais je pense en termes de croissance il ya là ya pas photo la plus grosse croissance en tout cas ici ici au québec ça c'est sûr et certains sur les attentants sur youtube que même au nombre de participants et aussi de personnes c'est-à-dire des francophones en termes de participants francophones on a la plus grosse communauté que ce soit au québec en afrique et c'est relié à l'investissement immobilier précisément donc voilà est ce qu'on va de finir ses études avant de se lancer dans l'immobilier ou rembourser petit à petit et faire son projet immo en parallèle bon honnêtement ouais si tu peux après en fait c'est de calculer c'est de voir ben si tes ratios de part étaient prêts étudiants te bloquent là oui peut-être il faut mener des actions pour rembourser si ça te bloque pas honnêtement let's go let's go donc salut florian j'ai 16000 dollars canadiens d'épargne avec un salaire de 2800 emploi permanent en afrique du sud je voudrais suivre ton programme plus tard yes emmanuel en plus on a discuté de ça je sais pas si tu as discuté avec ou lié au rasmig mais honnêtement on a envoyé il ya moyen quoi après ça serait de voir comment t'aider au niveau du financement créatif parce que je sais que si je me rappelle bientôt tu es résident tu es canadien résident fiscal en afrique du sud mais ça change rien au fait que tu pour investir au canada il te faut 35% d'apport sauf si peut-être à des partenaires ici ça peut très bien se faire également donc à manville j'ai 35 mille dollars de mise de fonds je peux investir à hauteur de 100 mille dollars étant étranger et comment choisir la banque pour le transfert de fonds étant étranger comment choisir la banque je vais investir à hauteur de 100 mille dollars faut honnêtement faut qu'on discute de ça honnêtement et pour transférer les fonds je te conseille transfert wise que j'utilise je fais les virements quasiment tous les jours entre la france le canada un peu partout transfert wise c'est pas mal mais ça je t'encourage à prendre rendez vous pareil je remets le lien pour discuter de ça parce que ben c'est assez il faut plus d'éléments en fait pour ça as-tu connaissance d'immobilier au roi au muni alors non par contre j'ai des participants qui ont suivi les mêmes stratégies qu'on partage et qui ont pu investir au roi au muni donc ça serait tellement tu veux dire que oui au roi au muni ça se passe comme ci comme ça rien connaissance on va dire basique mais n'ayant jamais investi là-bas tu peux pas te dire comment faire alors que bon ça se trouve peut-être tu sais même mieux que moi mais les stratégies en tout cas sont les mêmes un des participants qui sont à l'existeur qui ont pu investir en roi au muni comment emprunter avec les prêteurs privés est ce et que puis j'acheter un condo du paix alors prêteurs privés ça dépend des conditions et des fois ils demandent pas mal de garantie aussi et ouais pas les prêteurs privés tu peux acheter de tu peux acheter de tout nous on a par exemple des prêteurs privés qui ont financé des projets de condo de duplex de simplex également de flip aussi ça fonctionne bien donc yes boum 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 ok là je prends encore quelques questions salut peu tu concernes achat mais oublié de faire appel à un prêt provincial la mise de fonds initiale alors surtout cyril en ce moment là il ya eu pas mal de l'été a eu près du trudeau de 40 mille dollars là c'était la fiesta la financement créatif là ça c'est à dire c'était mais qui nous mais qui tu es une de partout là c'est à dire tu avais des prêts des taux bas de voilà moi je peux en toute transparence pendant le coup vide en termes de financement créatif j'ai débloqué 200 attend c'est combien 220 mille dollars 220 mille dollars de financement créatif on a un participant à nous que là lui c'est là c'est à dire si c'est là moi je l'appelle la machine de guerre s'appelle bris sûrement vous allez entendre parler de lui bientôt bris financement créatif un juste pour vous dire bris a rejoint mon programme on s'est parlé en février je m'appelle très bien il s'inscrit en février et j'ai fait son parce que lorsque les personnes s'inscrivent je fais toujours des sessions d'onboarding pour dire à la personne écoute voilà comment ça va se passer etc la stratégie etc bris j'étais je me rappelle très bien j'étais dans mon jardin au cameron en train de lui parler au téléphone il a rejoint le programme bon on a vu un peu comment il doit réorganiser ses finances après bris il était déjà propriétaire de deux propriétés comme quoi même en ayant de l'immobilier on continue d'apprendre les personnes qui disent ouais j'ai déjà ma résidence principale et qu'elle n'a pas besoin d'apprendre la bris ça va être la preuve c'est la preuve que ben malgré ça il a il a continué à parfaire ses connaissances et franchement ça lui a ça valut le coup parce que les résultats qu'il a aujourd'hui c'est incroyable bref donc je lui ai donné les directives il a pas qu'il a disparu mais voilà il était un peu silencieux pendant deux mois en mai c'est à dire en plein covid il a soulevé 188 mille dollars de financement créatif 188 mille dollars de financement créatif et ça lui a pris un mois et demi il a même témoigné pendant une session de coaching je lui ai laissé la parole je lui ai dit écoute explique aux gars on était à peu près une vingtaine j'ai dit explique à tout le monde comment tu as fait parce que même moi j'ai pas eu un moi j'ai pas oui bon maintenant je peux lever plus de fonds via mes entreprises mais à titre personnel mon record ça avait été 80 mille dollars en un mois à peu près après j'ai accéléré mais 80 dollars en un mois lui l'a fait 188 mille dollars en un mois et demi et tout ça pour vous dire que malgré le kovid va pendant le kovid il ya pas mal de de prêts enfin de suivants de prêts qui sont pas les taux sont enfin il ya des programmes voilà des programmes de de prêts pouvant servir tout simplement avec ça en immobilier clairement clairement et juste pour vous partager les résultats de bris j'étais même pas au courant enfin si j'étais au courant de la première transaction mais c'est récemment qu'on m'a dit qu'il est même sur une deuxième transaction en même temps il a acheté l'immeuble à côté du mien il a acheté un immeuble genre on est maintenant on est voisin pour à peu près 500 mille dollars et direct dans la foulée il a enchaîné sur un condo donc en moins de il a démarré en février dont vous comptez février mars avril mai juin cinq mois en moins de cinq mois il a levé près de 700 mille dollars grâce au financement créatif donc je dis ça je dirais donc voilà comment faire pour participer au club d'investisseurs à montréal donc je pense que voilà ça ça tombe ça tombe très bien parce que je vais pouvoir annoncer bon non officiellement mais il y aura une annonce officielle c'est que on va justement pour aider le maximum de personnes parce qu'il ya beaucoup de personnes en fait on a remarqué qui comment dire ont besoin de plus de contenu de contenu pouvant même les aider à peut-être débloquer du financement créatif peut-être même à élever leur mindset et peut-être à être qualifiés pour des programmes peut-être d'accompagnement de coaching etc donc ce qu'on a fait c'est qu'on va mettre en place un espèce de membership membership donc ce sera un programme en ligne qui où je vais faire intervenir où je vais faire intervenir des experts de mon équipe donc il y aura moins bien évidemment mais également des experts de mon équipe et ce sera des ce sera sous forme d'abonnement et ce sera des vidéos toutes les semaines à raison d'une fois deux fois par semaine vous aurez des vidéos ce sera des très courtes vidéos mais qui vous donneront des conseils sur comment tout simplement peut-être améliorer sa code de crédit comment organiser ses finances personnelles comment gérer son épargne donc des fois des trucs de base que on s'est rendu compte de ça parce que des fois il y a des personnes qui arrivent dans les programmes mais n'ont pas ces bases avant ça demande plus de travail derrière pour leur dire non écoute ton argent faut que tu leur organises comme ça etc 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 donc ça va être ça et ça va permettre aux personnes tout simplement de suivre ce programme là donc ce sera vraiment que dalle honnêtement c'est ça limite cadeau quoi quand je dis ça c'est que ça le prix sera pas très 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 élevé pour permettre aux personnes par la suite bander les deux têtes d'upgrade vers des programmes plus avancés pour pouvoir atteindre les objectifs et pourquoi on fait ça c'est parce qu'il ya beaucoup de personnes qui aujourd'hui souhaiteraient avoir du contenu mais voilà peut-être faute faute de moyens ou quoi ils n'ont pas cette opportunité là donc on va faire vraiment un programme accessible pour entre guillemets le prix d'un forfait téléphonique et ce sera mensuel et ce sera vraiment sous forme d'abonnement et tous les mois il y aura des sessions de groupe en ligne où on va partager du conseil par rapport à un immobilier ça peut être du conseil par rapport surtout aux finances personnelles parce que aussi les finances personnelles c'est quelque chose de très important et voilà s'il n'y a pas le mindset et les finances personnelles c'est même pas la peine de vouloir investir en immobilier parce que ben il n'y a pas la base en fait il n'y a pas la base qu'il faut pour pouvoir investir en immobilier donc c'est quelque chose qui va arriver sûrement le mois de le mois de le mois de juillet donc voilà honnêtement c'est et y aura je peux déjà vous dire ce sera il y aura du contenu vidéo donc ça des cours de vidéo de 5 10 minutes vraiment on parle vraiment de sujets précis il sera plusieurs fois par semaine vous aurez également des articles qu'on va dans des articles qu'on a rédigé parce que peut-être des personnes qui préfèrent tout simplement lire les articles il y aura également des vous aurez également la possibilité ces vidéos là si vous en avez marre de voir nos têtes vous pourrez également les suivre en audio donc ce sera également accessible sous format podcast et une fois par mois sur zoom et on a un groupe facebook privé avec près de 1500 personnes aujourd'hui ou une fois par mois on aura des sessions de groupe comme ça on échange on voit vraiment peut-être des problèmes en particulier on va en profondeur etc et ça permettra aussi de de voilà de faire partie d'une communauté quoi c'est ça aussi c'est important de faire partie d'une communauté d'investisseurs donc on s'est dit qu'on a qu'on allait lancer ça très prochainement donc je pense que ça va attirer pas mal de personnes il ya des personnes intéressées qui nous ont contacté par rapport à ça on s'est dit bon voilà pour vraiment répondre à tout le monde parce que c'est clair qu'aujourd'hui par exemple on a des milliers des milliers de personnes intéressées qui nous suivent mais voilà de par les programmes entre guillemets en ce moment par exemple on accompagne une trentaine de personnes et on a je sais pas combien de personnes qui suit les programmes en ligne mais ça représente une infime partie de toutes les personnes entre guillemets potentiellement comme vous qui sont intéressés donc on s'est dit qu'on va faire vraiment quelque chose également de plus accessible et bien sûr le contenu ce sera pas le même contenu je dis ça parce que je sais qu'il ya des je connais déjà les noms là les personnes qui suivent mes programmes ils vont se dire ah non mais ça veut dire que les programmes ils auront l'information sera la même chose que les programmes plus avancés non c'est c'est du contenu différent là ce sera vraiment du contenu éducatif en fait éducatif qui va peut-être lever certaines croix en cimétant peut-être vous donner d'autres bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir au final ben même si c'est dans c'est pas la course même si c'est dans six mois un an pourrait revenir en disant ben écoute la fori en global univers si j'ai mis ça ça en place au niveau de mes finances j'ai pu épargner tant j'ai pu lever peut-être des financements créatifs maintenant je suis prêt à passer de l'avant donc c'est vraiment ça qu'on va faire donc je sais pas ce que vous en pensez mais voilà expert en design aussi donc voilà il ya djenn également qui espère en design voilà qui va également intervenir qui pourrait qui va également intervenir ben lors de ses sessions privées par rapport à ça donc chanel qui demande comment participer au club privé t'inquiète pas si tu es dans la mail inis de toute façon j'en parlerai et parce qu'il y aura une communication par rapport à ça donc vraiment ce sera ce sera il y aura des frais d'adhésion fixe après y aura ben non veut que ce soit l'équivalent entre guillemets d'un forfait téléphonique sera l'équivalent d'un forfait téléphonique donc équivalent à un abonnement netflix plus spotify plus je sais pas il ya également amazon premium là je sais pas quoi là le truc vidéo donc franchement vous coupez ces trois forfaits et vous avez de quoi vous avez de quoi intégrer le membership donc il y aura des experts comme tient olivier razmi dont toute mon équipe en fait mon équipe et voilà franchement c'est un bon projet qu'on a et je pense que ça va aider au maximum de personnes donc voilà 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 en tout cas ça m'a fait plaisir de faire ce live je peux vous annoncer que semaine prochaine il y aura un autre là mais pas sur ma chaîne ce sera sur la chaîne d'un ami à moi qui s'appelle xavier prétérit donc voilà il m'a il m'a proposé de m'intervue de m'intervue et dont j'avais prévu de faire un live la semaine prochaine et bon là on va faire d'une pierre d'eau qu'on va faire un live sur sa chaîne donc pareil je vais pour les personnes qui me suivent sur instagram pour les personnes qui me suivent sur instagram vous verrez de toute façon partagera les liens poursuivre ce live là et façon la semaine qui suit forcément il y aura le même le membership il sera déjà lancé quoi et après pour les personnes qui viennent directement va suivre les programmes de coaching voilà les places on regarde là en ce moment même et aussi dimanche il y aurait une masterclass justement pour les personnes qui veulent qui souhaitent tout simplement se faire accompagner mais direct par une équipe sur le terrain donc voilà parce que en tout je vous le dis en toute transparence là en ce moment on a on a des ont fait décor de aller 25 à 30 personnes dépendamment parce qu'on a également des personnes en europe mais par mois on a au moins là vous avez vous avez vu ce matin si vous avez si vous me suivez sur instagram je vais attendez je vais vous montrer ça il ya viali qui a acheté qui elle est passée chez le notaire ce matin et ça je vais vous montrer tac je sais pas si vous allez voir mais salut florian c'est juste pour t'aviser qu'on ira demain signer les documents chez le notaire pour l'obtention de notre condo notre rendez vous c'est demain matin à 11h elle m'a envoyé ça bon j'ai moi j'aime toujours publier les succès stories donc en gros elle est passée chez le notaire il ya de cela deux heures et les personnes comme ça il y en a en moyenne allez deux à trois par mois ça fait que forcément il ya des places qui s'ouvrent pour le reste enfin il ya des places qui sont pour les pour les accompagnements donc ce dimanche masterclass pour les personnes qui n'ont pas encore vu la masterclass sur le masterclass sur comment en fait il est potentiellement comment générer à terme l'équivalent de 1000 dollars de cash flow avec des optimisations très poussé en immobilier donc vous allez également recevoir ce mail là pour vous inscrire à la masterclass qui sera dimanche 13h30 heure de moral et 19h30 heure d'europe donc voilà j'ai une dernière question d'une djinn qui demande est ce que le club de morale fait souvent des rencontres physiques bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ben en toute transparence on a l'habitude de faire des meet up toutes les trois tous les trois mois pour avec le kovid on s'entend bien c'est un peu risqué donc là on bat les rencontres on les fait de manière virtuelle et dans le cadre du club il y aura des rencontres virtuelles en fait sur zoom donc voilà on a la licence pour accueillir des centaines de personnes à ce moment à ce niveau il n'y a pas de limite mais dès que à situer bon même je sais que je sais qu'on est autorisé à faire des événements de plus de 50 personnes mais bon voilà moi je suis quand même assez conservateur je préfère attendre quitte à peut-être trop démarrer les rencontres physique 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 début 2021 tranquillement donc mais oui t'inquiète pas de façon on fait des meet up on fait des séminaires ont fait des ateliers non la masterclass elle est gratuite chanel c'est totalement gratuit à masse en classe on fait des ateliers voilà il ya pas mal d'événements physiques ont fait justement pour rencontrer la communauté et permettre à tout le monde d'échanger donc voilà en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire ce live on était beaucoup beaucoup nombreux là donc voilà franchement je souhaite à toutes et à tous un bon appétit même comme j'ai dit que c'était un lunch j'ai pas encore lundi bon appétit pour les personnes qui retournent au boulot et c'est pour ça que j'aime vous me dire aussi si vous aimez cette formule de faire ça le midi entre midi et deux bas peut-être potentiellement la pause déjeuner ça vous permet de suivre ça tout en prenant votre lunch en fait c'est pour ça que j'appelle ça lunch global invest donc voilà l'idée c'est de partager avec vous différentes stratégies de vous motiver et de répondre à vos questions donc il y aura des lives il y aura des lives à ce sujet là très 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 bientôt donc restez connectés masterclass live on a également des articles qui vont arriver toutes les toutes les semaines des newsletters bref on prépare vraiment du contenu énorme 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 en termes de en termes d'immobilier quoi donc voilà je souhaite à toutes et à tous une excellente après midi une excellente soirée prenez soin de vous prenez soin de vos proches restez motivés restez déterminés et voilà je souhaite à toutes et à tous le meilleur pour votre réussite c'était florent de nouveau investisseur à très bientôt ciao